Écoutez, l'Espagne, c'est une des meilleures équipes du monde parce qu'ils savent ce qu'ils proposent et ils sont patients dans ce qu'ils proposent. C'est-à-dire qu'ils ont une possession qui fait mal à l'adversaire mais qui fait mal aussi même au public. Rodri, Laporte, Laporte Alba, Alba Laporte, Rodri, Busquets, Busquets, Rodri, tac, 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 jusqu'à ce qu'à un moment donné, les joueurs commencent à fatiguer. Si on est fort dans notre tête et qu'on accepte, ils vont avoir le ballon, cette possession. Je crois que sur les 20 derniers matchs, on a regardé, ils ont 70% de moyenne de possession de balle. Ils ont joué la France, ils ont joué l'Allemagne, ils ont joué les plus grandes nations, ils ont 70. Donc la possession, ils vont l'avoir, qu'on le veuille ou pas. Et nous, il faut qu'on l'accepte. Donc nous, on a des armes, on ne va pas tout vous dire aujourd'hui mais on est confiants. On a laissé le ballon à la Croatie, à la Belgique, un peu moins au Canada. Mais voilà, c'est un football qui aujourd'hui, quand on regarde la Coupe du Monde, le Japon, 17% de possession, il gagne. 20% contre l'Allemagne, il gagne. L'Arabie Saoudite contre l'Argentine, 20% de possession, il gagne. À un moment donné, il va falloir qu'on regarde avec la FIFA s'il y a des points qui sont donnés par rapport à la possession. Parce que le public aussi, il va falloir qu'on évolue. À chaque fois, à la fin du match, on dit possession. Ils ont 70, c'est comme si ils avaient gagné le match ou quoi. Le football, il est moderne. Il y a des gens qui veulent le ballon, il y en a qui ne le veulent pas. Il y en a qui savent quoi en faire, il y en a qui ne savent pas quoi en faire. On espère que demain, l'Espagne ne saura pas quoi faire du ballon. C'est un peu notre plan. On espère que demain, l'Espagne ne saura pas quoi en faire.